875 francs pour l'essence et 715 francs pour le gasoil, c'est le prix à la pompe affichée dans les stations-services en Côte d'Ivoire. Les automobilistes ivoiriens grognent dans un contexte économique marqué par le faible pouvoir d'achat. Le plein de carburant pèse lourd dans le portefeuille des ménages. Quelles sont les raisons d'une telle hausse ? Quelle stratégie pour contrer l'augmentation du carburant ? Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous recevons Serge Djoman, il est expert international en industrie pétrolière. Il nous livrera son analyse sur les tendances actuelles et à venir. Vous l'aurez compris, l'entretien se fera en ligne. Monsieur Djoman, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Où vous trouvez-vous actuellement ? Parce que l'entretien s'est fait en ligne. Vous êtes sûrement hors du pays ? Là, présentement, je suis en exercice sur une plateforme flottante en mer pour la production étroite et gaz. Aujourd'hui, on constate que les prix du pétrole ont flambé en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas la première fois. Mais puisque vous êtes en mer, vous êtes sur un bateau, j'ai une question à vous poser. Comment se fait l'extraction du pétrole et quel est son parcours jusque dans nos stations-services en ville ? Déjà, il faut savoir que le pétrole brut, que ce soit du pétrole brut disponible en offshore, c'est-à-dire sur la terre continentale, ou bien disponible en offshore, c'est-à-dire dans l'air maritime, il faut savoir que ce pétrole brut se trouve déjà dans le sol, dans la terre, dans la route terrestre. Et donc, après avoir répertorié et puis après avoir identifié l'emplacement exact de ce pétrole, on réalise des fourrages pour aller jusqu'au cœur de l'endroit où se trouve ce pétrole, réaliser l'extraction et ramener ce pétrole sur la plateforme pétrolière où se trouve. Et à partir de cette plateforme pétrolière, le pétrole est convoyé vers des terminaux pétroliers. Le pétrole brut ne va pas directement raffiner les pétroliers. Il transite d'abord par un terminal pétrolier où est-ce qu'il sera stabilisé. Stabilisé, ça veut dire qu'on va enlever de l'eau, des traces d'eau résiduaire, on va enlever des traces de fer qui sont les sept grands, et on va enlever tous les gaz nécessaires qui se trouvent. Donc ça, ça se passe au niveau du terminal pétrolière. Après cette stabilisation, le pétrole acquiert maintenant une valeur commerciale pour être proposée sur une place marché où les gens viendront l'acheter. Et donc le parcours depuis la mer, sur le cas de la mer, quand on parle jusqu'au terminal pétrolier, ça peut se faire soit par des pipelines qui vont traverser la mer sur une très 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 longue pétrolière, et ça peut se faire par des tankers qui sont de grands navires porteurs qui viendront enlever le brut et l'envoyer au terminal pétrolière. Et à partir de là, une fois qu'on se sort du terminal, on est sur une place de marché, on est directement dans ce parc, qui dispose d'un terminal pétrolière, et à partir de là, le brut passe dans une raffinerie, il va donner les différents produits, et donc ce qu'on doit avoir en tête, souvent nous sommes beaucoup plus focalisés sur le produit à la pompe, notamment l'essence et le gasoil, mais il n'y a pas que ça, qui sort comme produit physique d'une raffinerie. Et donc les coûts impactent aussi l'hôpital, on va sortir du fioul, du bitube et d'autres produits. Et donc, en l'occurrence, on se parle de la station, la partie de la raffinerie pétrolière, et ensuite la filière de distribution qui va nous amener le pétrole jusqu'à la station. Donc toute la phase qui concerne la partie de l'exploration et de production que nous faisons en mer, par exemple, ça s'appelle l'amont pétrolier. Donc l'amont pétrolier a des coûts, et la partie aval pétrolier, qui consiste à faire le raffinage jusqu'à la partie de l'exposition à l'amont, ça s'appelle l'aval pétrolier, et il est également afférent à cette zone. Donc il y a deux marchés qu'il faut comprendre alors dans le métier de pétrole. Maintenant, nous avons des emplois sous les prix, il faut comprendre qu'il y a deux marchés. Il y a un marché qui est spécifique à l'amont pétrolier, c'est le marché du brut, c'est ce que vous entendez. Et ensuite, il y a un marché qui est spécifique au marché des produits finis. Et celui-là, les gens ne prennent pas beaucoup attention, mais il a beaucoup plus d'incidence aussi sur les emplois des prix. Parce que les gens regardent le prix du brut, si par exemple le brut est en train de descendre, ou est-ce que les prix ne baissent pas ? Si le brut est en train de descendre, il y a un autre marché, qui est le marché de l'aval, on l'appelle le marché des pétroliers. Par exemple, le marché du brut se trouve sur deux places des marchés essentiels. Un des marchés qui se trouve à Londres, qui est le marché du Brent, et le deuxième qui se trouve aux États-Unis, à New York. Ce sont les deux marchés principaux, les autres sont des rivets. Et ensuite, vous avez des marchés spécifiques pour les produits pétroliers, qui sont au nombre de trois, nous avons trois majeurs. Un autre qui se trouve aux États-Unis, la partie américaine, ou le marché américain. Un autre qui se trouve en Europe, notamment celui qui dessert la partie Europe et Afrique, c'est le marché de Lara, c'est-à-dire Amsterdam, Rotterdam et Anvers. Et ensuite, vous avez la troisième place du marché du prix, qui se trouve dans la partie Asie, à Singapuré. Donc voici un peu comment est-ce que le pétrole part depuis le puits, jusqu'à traverser le marché du brut, le marché du prix, jusqu'à arriver à la ponte. Alors dites-nous, ce parcours a-t-il une incidence sur les coûts qui sont pratiqués dans les stations-services ? Effectivement, ce parcours a une incidence directe. Ce dont je viens de vous parler concerne ce que l'on peut qualifier de facteur endogène. C'est-à-dire, ce sont des facteurs qui sont liés au cœur du métier. C'est-à-dire, par exemple, le coût de l'exploration pétrolière, de la production, le coût du raffinage, tout ça, ça fait partie des facteurs endogènes qui ont influencé. Maintenant, le cas, par exemple, du raffinage du prix, on demande de sortir du produit du gasoil sans soufre, du gasoil propre sans soufre, alors que les raffineries étaient dans un temps donné avec certaines configurations. Cela appelle des investissements supplémentaires. On demande, par exemple, de réduire les rejets de NOX, c'est-à-dire les oxydes d'azote dans l'atmosphère. Les raffineries sont obligées d'investir encore pour le côté écologique. Et les intrants et les produits chimiques qu'on utilise pour la fabrication, tout cela, c'est sur des éléments qui impactent directement. Et là, on le voit sur la zone du marché de l'aval pétrolière. Donc, forcément, ça arrive. Maintenant, concernant aussi la partie armand pétrolière et la partie de production de pétrole, il y a des coûts spécifiques aussi à cette zone. Lorsque, par exemple, vous finissez d'extraire le pétrole, il faut le transporter. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, les coûts de transport maritime qui sont multipliés aujourd'hui entre 10 et 15. C'est-à-dire, il y a à peu près deux ans, aujourd'hui, vous payez 10 acquédoires plus chers le coût du transport maritime. Aujourd'hui aussi, vous avez les assurances qui ont été multipliées. Les assurances, pourquoi ? Parce que si, par malheur, vous déverser du produit dans la mer, les coûts d'assurance doivent se couvrir. Donc, les coûts d'assurance aussi ont flambé. Vous voyez ? Vous avez aussi la piraterie qui a pris de l'ampleur au niveau... Vous ne croyez pas que c'est aussi simple de transporter du pétrole par tanker jusqu'à terre. Ils sont victimes d'attaques de pirates et aussi, les assureurs se couvrent là. Donc, sur toute la chaîne, vous avez toute cette floraison de facteurs exogènes et endogènes qui affectent le prix du brut. Et là, on n'avait pas encore parlé des aléas conflictuels, des guerres et conflits, tout ça, qui provoquent une embolée immédiate. Nous parlerons, bien sûr, tout au long de cette émission, des implications politiques et économiques qu'il y a autour. Mais selon ce que vous expliquez, est-ce que la flambée des prix était attendue ? Évidemment, la flambée des prix, du moins celle-là, parce que toute une crise, il n'y a pas de crise spontanée. La crise énergétique ne passe jamais spontanée. Elle se pressent, elle se voit et il y a des alertes. Donc, vous avez un pays, par exemple, comme la Russie, qui est le deuxième producteur, à peu près la Russie, deuxième producteur aujourd'hui, mondial de pétrole brut, avec plus de 10 millions de production par jour. C'est un pays qu'il faut regarder avec attention quand il est en conflit ouvert avec un autre, quel que soit le pays. Et quand on impose à ce pays, par exemple, un emballe de restrictions grandes, ce pays se couvre en réduisant sa production. Oui. Et le fait de réduire sa production, ça est un impact immédiat, ça crée un choc sur l'offre. Et ce choc-là, ce résistant immédiatement va être entroulé sur le marché. Ça, c'est le côté actuel. Vous avez aussi, d'une part, d'autres pays, par exemple, l'Arabie saoudite, qui, pour certaines opérations internes, décident également aussi de réduire sa production. Donc, de façon cumulée, vous avez l'Arabie saoudite et la Russie qui décident c'est de réduire la production de 1,3 million de barils par jour. C'est énorme, énormissime. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que le monde entier se partage aujourd'hui de façon très, très, très serrée 100 millions, à peu près 100 millions de barils par jour. Et quand vous enlevez 1,3 million de barils produits sur le marché du brut, c'est une tension énorme sur le marché du brut. Et vu que le marché du brut est corrélé et en relation étroite avec le marché des produits finis dont nous dépendons de la zone européenne qui est attachée à la zone inverse, Rotterdam et Arsena, tout ça, c'est une répercussion directe qui se passe. Donc, tout ce qui touche la production en amont brut a fait directement le marché des produits finis et ensuite, les prix partent à la hausse. Donc, on dit que c'était prévisible. Oui, c'était prévisible dès que la Russie est en conflit avec l'Ukraine. Et derrière, nous avons aussi l'Azerbaïdjan qui était en dévélé avec l'Arménie. Avec l'Arménie, oui. Gardons en esprit que l'Azerbaïdjan est le pays qui produit aujourd'hui le pétrole brut, le Kadiar, qui s'appelle l'Azerilite. C'est un pétrole très coté sur le marché. On ne parle pas beaucoup de ce pays, mais il suffit que l'Azerbaïdjan soit en tension avec un pays. Cela effraie les marketeurs qui tout de suite le prix partent. Donc, je répète encore, est-ce que c'était prévisible ? Oui, c'était prévisible. Là, vous parlez des tensions entre la Russie et l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Ici, en Côte d'Ivoire, les prix ont flambé. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens prédisent même que les prix vont monter jusqu'à 1 000 francs. Sommes-nous sur une tendance durable ou bien les prix vont se stationner ou s'immobiliser à un moment donné ? Déjà, il faut comprendre que lorsque nous avons ces flambées de prix, déjà les prix vont flamber. Ça, c'est sûr. Les prix vont continuer à flamber. C'est ce que vous dites ? Non, non, j'arrive. Non, j'arrive. Je ne parle pas d'abord des prix à la pompe. Je parle des prix sur ces deux marchés avant d'arriver à la pompe pour que les gens comprennent très bien ce qui se passe. Nous rentrons dans une période froide en Europe où il y aura une demande forte sur le produit pétrolier pour se chauffer. Et cela va créer une demande au niveau du jeu de gonfler la demande. Nous avons aussi la Chine qui, en cette période, a augmenté sa demande de produits pétroliers brut sur le marché, ce qui crée une tension au niveau des prix. Et donc, nous qui sommes dans des pays, par exemple, en Afrique, on a effectivement le droit de se poser ces questions qui sont tout à fait des questions légitimes. Mais derrière, ça dépend de la réaction des gouvernements. Vous avez, par exemple, des gouvernements face à toute cette flambée. il y en a qui vont appliquer une répercussion directe. C'est-à-dire que je dépense 100 francs, je répète 100 francs sur la population. Je n'ai pas de choix parce que je n'ai pas de manœuvre. Et vous avez des gouvernements qui vont appliquer ce qu'on appelle l'ajustement. Vous avez des deux mécanismes. En appliquant le mécanisme de l'ajustement, on ne répercute pas en direct ce qu'on a dû encaisser comme cap, mais au moins cela de la population. Donc, quand la population se demande est-ce que les prix vont augmenter sur les places de marché brut et sur les places de marché de produits finis, c'est sûr que les prix augmentés vont augmenter, mais sur le marché local, la réaction des différents gouvernements, notamment le gouvernement qui va en venir et peut-être en fin de l'aise le cycle d'ajustement. C'est pour cela qu'au lieu de payer par exemple un cap de plus de 100 francs, plus de 100 francs, c'est par exemple réduit à 60 francs. Au lieu de payer par exemple plus de 200 francs sur le gasoil, par exemple, c'est réduit à 60 francs et toute cette différence est subventionnée, c'est-à-dire supportée par l'État. On comprend que ce n'est pas l'État qui offre le prix de produits à la pompe. L'État n'en pense pas. L'État subit et l'État essaie d'ajuster le PAC-EU les populations sur qui c'est un impact social important. Merci, M. Dioumane. Nous venons de finir la première partie de cet entretien. Nous marquons une courte pause et on reviendra sur cet entretien consacré à l'augmentation du prix du carburant à la pompe. de cet entretien. Merci, M. Dioumane. Merci, M. Dioumane.